Musique Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux nervagues et aux séquelles du cou du lapin qui entraîne une raideur cervicale, des névralgies, cervicales, épaules, bras, des vertiges et de nombreux troubles fonctionnels. La majorité de mes vidéos reposent sur des cas concrets, ce qui me permet de vous expliquer ma démarche osteoposturale tant dans la recherche des causes que dans celle du traitement, capable de les éliminer ou au moins d'en atténuer les effets défastes. Aujourd'hui, le cas d'IP, 24 ans, m'a paru intéressant à plus d'intérêt et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Depuis 4 ans, cette personne active a été contrainte d'arrêter de travailler suite à l'apparition de maux de tête, de sensations de vertige et de divers troubles dysfonctionnels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des maladies proprement dites, mais des troubles handicapants sans lésions organiques apparentes, donc au niveau de l'intestin, notamment de la vésicule, des yeux et de la bouche. Depuis 4 ans, donc depuis l'âge de 20 ans, cette personne active a été contrainte d'arrêter de travailler suite à l'apparition de maux de tête, de sensations de vertige et de divers troubles dysfonctionnels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des maladies, mais qui provoquent des troubles handicapants sans lésions organiques apparentes, au niveau de la bouche, des yeux, de l'intestin, de la vésicule biliaire. C'est le lot de beaucoup de personnes victimes de traumatismes d'intensité moyenne qui ne provoquent pas de troubles aiguïs médias, nécessitant une hospitalisation, mais une déstabilisation insigneuse de l'équilibre vertébral, modifiant les fins mécanismes posturaux et provoquant à plus ou moins long terme des troubles vraiment invalidants. J'ai déjà dénoncé ce phénomène courant, mais sous-évalué et sous-traité, voire complètement occulté dans mon mémoire pour l'attention de mon diplôme en osteopathie et par la suite dans mon rapport sur le rôle socio-économique des osteopathes en France fournie à la Commission de Santé du Parlement européen pour la préparation de la Directive 97 sur les médecines alternatives et complémentaires. Ce cas concret est éclairant et peut aider toutes celles et ceux qui cherchent à comprendre et surtout qui cherchent à essayer de résoudre des problèmes de ce type extrêmement pénibles, avides et souvent incompris. Je ne vais pas m'étendre sur le questionnaire que je lui ai demandé de remplir soigneusement et de son interprétation. Je vais maintenir à l'essentiel et surtout vous montrer la radio et vous expliquer comment elle m'a raconté ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui et donc ce qu'il convient de faire. J'ai commencé par lui demander, avant de la voir, par mail, de m'envoyer ses radios. Voilà ce que je reçois. Je n'ai pas entendu, mais d'emblée, comme vous le voyez, la courbure cervicale qui est normalement creuse, ce qu'on appelle la lodose physiologique, a disparu, remplacée par une raideur. Le cliché de face, quant à lui, montre un atlas, la première étape qui soutient la tête, de travers. Regardez ici la flèche qui montre le pincement articulaire entre atlas et occipite et atlas axis. Quand vous savez qu'à cette zone carrefour passe le nerf vague, parasympathique crânien, le nerf d'Arnold et l'artère vertébrale, vous comprenez que la plupart des troubles éprouvés par Mlle Hippé ont des chances de promener de ces zones en particulier, sans préjuger des compensations posturales qui sont installées depuis toutes ces années. Lors de la première consultation, Mlle Hippé m'apporte les conclusions de ces radios. Il est marqué, donc, en conclusion, effacement de la courbure cervicale, mais aucune référence à un pincement, à un décentrement, bref. Mes recherches ont démontré que ces troubles fonctionnels, de même que l'arthrose localisée cervicale, lombaire ou dursale, étaient des séquelles articulaires de traumatismes anciens dans 75% des cas, mémorisés dans le cerveau, bien sûr, mais surtout dans les tissus, ce qui s'appelle la mémoire du corps ou mémoire tissulaire. Ce trouble de la statique avec aplatissement de la lordose, on peut même dire début d'inversion de courbure, n'est pas normal, n'est pas inné. Mlle Hippé se remémore un accident violent survenu quelques mois avant l'apparition des premiers tourbes. Un coup du lapin sévère dans un accident de voiture où elle était passagère. Voilà ce qui se passe en cas de choc brutal avant ou arrière au niveau du cou. Le choc entraîne une détention brutale des muscles aponevoses et ligaments de la base du crâne et du cou et un écrasement des disques situés entre les vertèbres tel une noix dans un casse noir. Une contracture réactionnelle bloque la zone blessée, interdisant tout mouvement douloureux. Le premier problème est que l'attitude de protection se fixe si rien n'est fait dans les semaines suivantes. Le second problème est que les disques ne se régénèrent pratiquement pas, contrairement à la peau et aux os qui se renouvellent tous les 10 ans, comme je vous l'ai déjà dit par ailleurs. Un troisième problème est que le corps va s'adapter à la mauvaise position cervicale et crée des compensations de la tête aux pieds déformant l'ensemble du corps. Si en plus il existe une vieille entorse mal soignée avec asymétrie des appuis plantaires ou une inflammation silencieuse d'origine intestinale ou les deux, le corps n'est plus capable de compenser et s'installe alors de troubles multifonctionnels pour commencer dû à l'irritation des nerfs végétatifs, en particulier du nerf vaille, entraînant une corde de troubles divers au niveau des organes d'essence de la tête, des membres et des organes, bouche, yeux, estomac, vésicule biliaire, intestin, pour citer ceux qui étaient perturbés chez cette jeune personne. Quel traitement proposé dans un tel cas ? Il découle du bilan ostéopostural. Rééquilibration ostéopathique de la région cervicale et notamment sous-occipitale, rééquilibration de l'axe de gravité, réapprentissage des appuis corrects au niveau des pieds, notamment du pied gauche, asymétrique suite à une très ancienne entorse insuffisamment traitée et dont les séquelles ont aggravé l'impact de l'accident de voiture. Mise en place d'un programme alimentaire anti-inflammatoire avec restriction drastique de certains aliments responsables du colite chronique, programme de réhabilitation posturale avec des exercices d'équilibre, d'assouplissement, de stretching, exercices synergiques oculaires et cervicaux pour récupérer une lordose aussi physiologique que possible, ergonomie bien entendu, réapprentissage de la marche en équilibre dynamique, exercices du Sherpa, réapprentissage de la réhabilitation diarachromatique et du contrôle du nerveux. Un vaste programme à suivre sur 6 mois à 1 an avec suivi ostéopathique et postural mensuel. Cet exemple parlant m'a permis de vous expliquer tout l'intérêt de la démarche ostéoposturale dans la détection et le traitement des problèmes chroniques qui sont, je le répète, à 75% non des maladies programmées mais des suites logiques d'atteintes physiques traumatiques insuffisamment soignées, voire ignorées, avec les suites mécaniques logiques d'un corps vivant qui cherchent par tous les moyens à retrouver un équilibre même imparfait, même inconfortable, même douloureux pour survivre. Je vous remercie de diffuser cette vidéo à celles et ceux de votre entourage qui ont subi un traumatisme physique même très ancien, j'ai eu récemment un cas au trauma initial daté de 70 ans. Il ne faut jamais désespérer de s'améliorer lorsque cela est possible, bien sûr, non réversible. L'arthrose débutante, les douleurs chroniques, les troubles impliquant le nerf vague ou le système sympathique constituent des signes d'appel. Ce ne sont pas des maladies mais des appels au secours de votre corps qu'il ne faut pas étouffer ni qualifier de psychique comme c'est souvent le cas, mais tenter de comprendre et de traiter de façon à la fois globale et précise. Pour en savoir plus, si vous êtes concerné, je vous conseille de suivre mon programme vidéo sur le traitement naturel de l'arthrose cervicale, bien entendu, via le lien en fin de vidéo dans la fiche ci-dessus et dans la description ci-dessous. Voilà, j'espère, dans tous les cas, vous avoir éclairé sur un pan de mon métier d'ostopathe posturologue orienté vers la santé naturelle, durable et intégrative, métier de détective du corps humain, passionnant à la recherche des découvertes des causes cachées des troubles fonctionnels chroniques d'origine externe. A très bientôt pour une autre vidéo ou dans une de mes formations coaching. Prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada